Bonjour et bienvenue sur compta online info au sommaire cette semaine les deux méthodes de révision des comptes le rapprochement entre la d ads et la comptabilité et le seuil de signification pour gagner du temps la révision ou le contrôle des comptes d'une entreprise est une étape importante pour l'établissement du bilan son objectif est de faire apparaître et donc de corriger les erreurs de la comptabilité les professionnels utilisent principalement deux méthodes la première méthode est la révision des comptes dans l'ordre de la balance la méthode permet de passer tous les comptes en revue mais elle a un inconvénient elle oblige à avoir plusieurs fois le même compte lorsque les comptes sont liés par exemple par une même écriture comptable la révision des comptes par cycle permet elle de travailler avec les notions de risques et de seuil de signification les contrôles porteront sur les éléments les plus importants ceux qui ont des conséquences jugées importantes sur les comptes annuels la déclaration annuelle des salaires ou d ads a été déposée pour fin janvier par toutes les entreprises c'est une déclaration annuelle qui contient toute la masse salariale de l'entreprise la d ads va maintenant servir à vérifier la bonne comptabilisation des salaires mais quel est l'intérêt de ce contrôle les salaires représentent souvent une fraction importante du total des charges d'une entreprise si les salaires sont mal comptabilisés l'impact sur les comptes peut être élevé on rapproche donc les cumuls des comptes 641 000 avec les cumuls de la d ads si ces cumuls ne sont pas identiques cela peut signifier que les salaires n'ont pas été comptabilisé correctement l'od de salaire peut en effet comporter des horaires une différence peut aussi signifier que les salaires ont été modifiés après leur comptabilisation nous sommes en pleine période fiscale et vous êtes probablement nombreux à vous poser cette question comment gagner du temps et terminer rapidement les opérations de clôture des comptes à quelques semaines de la date limite de dépôt des liasses fiscales il n'y a pas de solution miracle par contre il existe un principe comptable qui peut faire gagner beaucoup de temps ce principe comptable c'est le principe d'importance relative ou le seuil de signification ainsi quel est l'intérêt pour le comptable et son client de passer une écriture dont l'impact sur les comptes sera inférieur à 15 euros les honoraires du cabinet ne seront ils pas plus chers que les quelques euros d'impôt sur les sociétés gagnées la notion de seuil de signification permet d'arrêter les travaux lorsqu'il n'importe plus aucune valeur ajoutée vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une excellente semaine avec nous